Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif c'est d'étudier la somme de k égale 1 à n des 1 sur k fois k plus 1, on est évidemment dans le chapitre des sommes, un symbole sigma et ici on est particulièrement dans ce qu'on appelle les sommes télescopiques. Première chose, ça va être évidemment de faire apparaître une somme télescopique, c'est-à-dire des différences, on réexpliquera ça en temps voulu, et donc on nous propose de transformer cette expression 1 sur x fois x plus 1 fois x plus 2 en une somme de 3 quotients, avec des dénominateurs qui sont x, x plus 1, x plus 2. Alors il existe plein de façons de faire, vous verrez ça cette année en prépa, ça s'appelle une décomposition en éléments simples, je vais vous donner ici la méthode qui s'adapte le mieux à cet exercice, vraiment c'est celle que je trouve la plus jolie, elle est astucieuse en plus, donc on est parti. Comment transformer 1 sur x fois x plus 1 fois x plus 2 ? Alors, on peut remarquer que quand on fait x plus 1 moins x, ça fait 1. Donc en haut, on peut faire apparaître x moins 1 moins x. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Eh bien, quand je vais séparer en deux quotients, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est pratique. Je sépare en deux quotients. Donc, je détaille, mais normalement on va un petit peu plus vite, ça donnera ceci. Moins x sur x, x plus 1, x plus 2. Alors quel est l'intérêt d'avoir utilisé x plus 1 à x ? Eh bien, c'est qu'ici, vous avez remarqué, on va simplifier, parce qu'on peut. Voilà. Ici, on simplifie. Il nous reste donc 1 sur x, x plus 2, moins 1 sur x plus 1, x plus 2. Vous voyez ? Très sympa, ça. Et maintenant, on va refaire pareil. Ce 1 ici, eh bien, alors on a x et x plus 2. Donc si je fais x plus 2 moins x, ça fait 2. Donc l'idée, c'est de dire que ça fait 1 demi de, donc x plus 2, moins x, sur x, donc x plus 2. Et pour l'autre côté, eh bien ici, ce 1, c'est x plus 2 moins x plus 1. Donc on va écrire x plus 2 moins x plus 1. Et on va reséparer. Et on aura quasiment terminé notre première partie de la question. Vous voyez que ça donne ici, donc, encore des simplifications. Donc le 1 demi, ça va faire 1 demi. Alors ici, j'aurai l'x plus 2 qui se simplifie. Il me restera 1 sur x. Donc 1 demi fois 1 sur x. Ensuite, moins, ici, c'est x qui se simplifie. 1 demi fois 1 sur x plus 2. L'autre somme, l'x plus 2 se simplifie. J'obtiens moins 1 sur x plus 1. Et ensuite, moins fois moins plus 1 sur x plus 2. On regroupe ce qui va ensemble. Donc les x, d'abord, 1 sur 2x. Ensuite, les x plus 1, je vais mettre au milieu. 1 sur x plus 1. Il nous reste 1 sur x plus 2. Moins 1 demi de 1 sur x plus 2. Il reste donc plus 1 sur 2 fois x plus 2. Donc au final, vous voyez, très jolie astuce, je trouve. C'est joli. Donc pour tout x appartenant à R privé de 0, moins 1 et moins 2. Eh bien, notre expression, elle s'écrit 1 demi, donc, de 1 sur x, moins 1 sur x plus 1, plus 1 demi de 1 sur x plus 2. On a déjà, tu as mis la première partie. Maintenant, on va étudier cette somme. Donc maintenant, d'après ce que je viens de faire, un, c'est la somme de k égale à n. Bon, n appartient à n étoiles. Des 1 demi de 1 sur k, moins 1 sur k plus 1, plus 1 demi de 1 sur k plus 2. Qu'est-ce que je vais faire ? Première chose, moi, je veux faire apparaître des séries télescopiques. C'est-à-dire des sommes de termes successifs. Donc, regardez bien ce qu'on va faire. Ici, on a 1 demi, mais là, j'en ai qu'un. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais ce que vous pouvez faire, c'est ici, donc, 1 demi. Vous factorisez par 1 sur k, et vous prenez la moitié des 1 sur k plus 1 ici, que vous mettez là. Voilà, avec ce 1 demi, j'ai bien la moitié. Et ensuite, eh bien, on fait un deuxième terme, plus 1 demi. Là, on va prendre le 1 sur k plus 2, et on va écrire la deuxième moitié du 1 sur k plus 1. Voilà. Là, on a fait apparaître des soustractions. On va y avoir des termes successifs. Alors, pour que ça soit encore plus clair, regardez, je sépare en deux sommes, avec un moins ici. Je vais même mettre le demi devant. Il me reste 1 sur k plus 1, moins 1 sur k. Plus, je sors le 1 demi, somme de k égal 1 à n, des 1 sur k plus 2, moins 1 sur k plus 1. Et là, eh bien, vous avez devant vous deux jolies sommes télescopiques. Donc, je vais mettre au pluriel, somme télescopique. D'accord ? Je rappelle qu'une somme télescopique, ici, ça commence à 1. C'est quelque chose sous la forme bk plus 1, moins bk. D'accord ? Et par récurrence, on montre facilement que ça fait bn plus 1, moins b1. Et donc, ici, vous avez deux sommes télescopiques. Deux. La première, qui va correspondre à bn égale 1 sur n. Et la deuxième, ça serait, en fait, bn égale 1 sur n plus 1. Donc, la même idée, mais décalée de 1. Conclusion ! Eh bien, ici, il va me rester, donc, moins 1 demi fois bn plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1, moins b1. Donc, 1 sur 1, plus 1 demi pour l'autre. Attention, ça décale. Il me restera 1 sur n plus 2, moins le premier capard est ici. Ici, donc, je remplace ce capard-là, ça fait moins 1 demi. Et on a quasiment terminé. Donc, alors, il me reste, alors, 1 demi de 1 sur n plus 2, moins 1 sur n plus 1. Ensuite, plus 1 demi, moins 1 quart. Plus 1 demi, moins 1 quart, ça fait plus 1 quart. Et on a quasiment terminé. Pour la limite, ça va aller très vite. 1 sur n plus 2 tend vers 0, 1 sur n plus 1 tend vers 0. Donc, là, on ne va pas traîner 2 heures. La limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est donc égal à 1 quart. Et l'exercice, vous voyez, est déjà terminé. Donc, petite astuce intéressante. Somme télescopique, là, deux sommes télescopiques. On pourrait réunir avec une seule somme. Ce n'est pas forcément la peine. Vous voyez, on a séparé en deux sommes. L'exercice, vraiment, à pratiquer, à pratiquer. À très bientôt.